Une recette de barbu en croûte de noisette, petits pois, fèves et artichauts violets confits. Une recette très printanière. On va commencer par préparer la garniture, donc les artichauts violets, petits pois et fèves, puis on passera à la cuisson du poisson. Tout d'abord, on va effeuiller le persil. Conservez des feuilles pour la décoration et le reste, on va le ciseler finement. On épluche l'échalote et on la cisèle en petits dés. Pour les poivrades, on prévoit un saladier avec de l'eau froide dans lequel on va mettre du jus de citron. Ça évitera qu'il ne s'oxyde. Les poivrades, on va les tourner. On va d'abord couper la queue, enlever l'excédent de feuilles pour dégager le cul de l'artichaut. Et à l'aide d'un couteau d'office qui coupe bien, on va dégager la queue. Puis on va tourner autour du cœur. On fait un bel arrondi tout autour et on les coupe en deux. On les conserve dans l'eau citronnée. Les légumes sont prêts, on va maintenant passer la cuisson. Dans une cocotte bien chaude, on verse un filet d'huile d'olive. On va faire revenir les artichauts poivrades dans l'huile d'olive. Avec des aromates, un petit peu de laurier, du thym et une gousse d'ail. On va les dorer légèrement à feu vif. Une fois qu'ils sont légèrement dorés, on ajoute du beurre. Et on déglace à l'eau ou au vin blanc. Le vin blanc va permettre de les garder bien blancs. A présent, je baisse le feu. Et on va les cuire à feu très doux pendant environ 25 minutes. Et à couvert. Pendant ce temps, on va cuire nos légumes verts. Dans une eau bouillante bien salée, au gros sel. On va cuire petits pois, d'abord pendant deux minutes. Une fois qu'ils sont cuits, on les égoutte et on les rafraîchit dans l'eau glacée. On va faire maintenant la même cuisson pour les fèves. Lorsque les fèves sont cuites, on les égoutte et on les refroidit elles aussi. Lorsque les artichauts sont cuits, on ajoute l'échalote ciselée. On n'oublie pas d'enlever les aromates. On ajoute nos légumes verts. On laisse revenir quelques instants. On va rectifier l'assaisonnement avec du sel fin et du poivre. Et pour terminer, on ajoute le persil ciselé. On va réserver les légumes au chaud. Par contre, ne couvrez pas la cocotte pour éviter d'oxyder nos légumes verts. Et on va pouvoir passer à la préparation du poisson. Faites lever les filets de votre poisson par votre poissonnier. Et on va maintenant le préparer pour faire de beaux pavés. On va d'abord enlever les restants de ventre qui sont ici. On peut enlever aussi les bardes qui sont là pour faire des filets bien nets. On va passer la lame entre la chair et la peau. Pour éviter que la peau ne glisse, munissez-vous d'un petit morceau de papier absorbant. Et ensuite, on va faire coulisser notre lame tout en tirant sur la peau. On se retrouve avec un filet de poisson bien propre que l'on va maintenant couper en deux par exemple. On passe à la panure. On va se munir d'un récipient avec de la farine, des oeufs que l'on va battre. Et enfin, un dernier récipient avec un mélange de chapelure de pain et de poudre de noisette. On assaisonne les filets de poisson avec du sel fin et du piment d'Espelette. On va maintenant les paner. Tout d'abord, on les met dans la farine. On tapote légèrement pour enlever l'excédent. Puis dans l'oeuf. On y goûte aussi un petit peu. Et enfin, dans la chapelure et la poudre d'amandes. Et on presse bien pour faire adhérer le tout au filet de poisson. Ensuite, on va les réserver sur une assiette. On va passer à la cuisson de nos filets de poisson. On va faire ça dans une poêle bien chaude avec une belle quantité d'huile d'olive pour pouvoir frire les filets de barbu. Mais attention tout de même à ne pas avoir une huile trop chaude, sinon on risque de brûler la poudre de noisette. Une fois la première face bien dorée, on la retourne et on colore l'autre face. Lorsque les filets de poisson sont bien dorés de chaque côté, on les retire de la poêle. On les dispose sur une plaque allant au four. Et on va maintenant terminer la cuisson des filets de barbu dans le four préchauffé à 200 degrés pendant environ 5 minutes. On dresse un lit de légumes verts. Puis on ajoute dessus un morceau de barbu bien croustillant. On termine avec un filet d'huile d'olive. Vous pourrez remplacer les filets de barbu par des filets de sol ou encore des beaux morceaux de turbo. Et pourquoi pas aromatiser votre chapelure avec un peu de romarin.